Salut les aventuriers du web, ici Aegean et bienvenue sur Ata d'Aventurier, on se retrouve pour du Conan Exale et chez compagnie du grand, du magnifique, du mec qui marche tranquillement dans la pampaternip. Effectivement le Rhino il n'a rien à branler des PNJ, c'est dommage parce que ce serait cool qu'il y ait des petits combats entre PNJ des fois. Moi je pense qu'il a une grosse envie de se défaire mais il n'y arrive pas en fait. Bon il faut que je lui perd des branches pour se faire plein de flèches, et ce que je propose c'est qu'ensuite on parte à l'aventure. Sur moi il me reste 90 branches. Ah je veux bien que tu me les donnes. Tiens. Et normalement j'en ai mis autre part des branches aussi, c'est pareil j'en ai semé un peu peut-être des petits morceaux de pain. Mais 90 c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends de la musique j'ai peur que le Rhino-Séros... Merde ! Merde je suis immobilisé ! Merde ! Merde je suis trop lourd ! Putain je vais faire comment, parce que si le Rhino-Séros me voit c'est la fin. Attends, je me fais estropier par une hyène, voilà. Faut que je rentre des pierres, je vais faire des flèches. Deuxième hyène. Je suis immobile, je suis en train de faire mes flèches, il y a le Rhino-Séros à côté, j'imagine trop le gars en train de tailler ses bouts de bois. Putain il faut qu'il boit vite ! Putain il faut qu'on voit ses jambes et ses pecs ou... ça a toujours été le cas ? Qu'on voit ses jambes et ses pecs ? Regarde vers le bas, moi je vois mes pecs et mes pieds. Bah t'as des super gros pecs, moi je vois juste mes pieds. Bah dis donc tu pousses à la fente ! Ah bah oui hein ! Faut s'entretenir. Bah je vais les développer coucher à 24 quand t'es pas là mec. D'accord, oui t'as vu ceci explique donc cela. Moi c'est des muscles fessiers que je travaille. Si tu veux du bois je vais aller t'en déposer dans un coffre. Oui, je veux bien. A côté du fourneau. Ah y'en a déjà pas mal, putain c'est très mal rangé notre truc. Ah oui non mais j'ai rangé un peu la Wanoidienne aussi. Y'a de la viande pourrie, y'a de la viande partout. Alors ça par contre la viande pourrie j'ai essayé de faire en sorte de toujours les enlever mais... Tu peux pas arrêter de foutre de la... Bah oui mais parce que quand tu mets de la viande partout elle est pourrie quoi. Tu peux pas arrêter de faire traîner des steaks partout, j'en ai marre d'en retrouver sous mon oreiller. Oh Eugene ! Bonne nuit à Eugene, bonne nuit tardive. Putain Eugene, bordel de merde ! J'ai du jus de viande dans les oreilles. Mais quoi ? Mais quoi ? Je le fais, ça mature. Ça mature sous les oreilliers. Tu veux encore que les autres ils se foutent de notre gueule parce qu'on est pas capable de faire cuire 2-3 patates avec du steak. Mais moi voilà, j'essaie d'innover dans la façon de faire maturer de la viande. C'est pas possible d'être toujours comme ça... Tiens un petit merci de temps en temps, ça t'arracherait pas la gueule hein ! Bon merci je... Y'a des morceaux de noue un peu partout dans des états assez innommables. Alors ça il faut pas qu'on en parle, ça va faire pleurer ça aussi. Donc Toto tu m'as mis donc 91 bois. J'ai dit qu'il m'en fallait 160. Ah ! Ah bon ! Bon bah dans ce cas, je peux t'en laisser 100 de plus. Là, à l'entrée. Bah voilà ! T'as un sac avec, de la vermoisie et du bois. Et sans bois. Ah là, c'est bien, parfait. Ah là, c'est bon. Bah il faut des cailloux maintenant. Il faut du cailloux. Faut combien tu manais ? 260 c'est ça ? 260... 240 et 50 cuillères. 50 pots, pardon. 50 pots. Alors des pots, on devrait les avoir. Oui, ça va aller vite ça. Ok, j'ai les cailloux. D'accord. Super. Ah merde ! J'en ai pris un de trop ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon attends, j'ai pas besoin de Miltor. Je vais la lâcher celle-là, voilà. Il y a des cadavins partout, c'est dégueu, putain. C'est déjà fou. Et en plus, ils sont vraiment en miettes quoi, les trucs. Je suis là, je suis là, je suis là. Bah ok. Et les... Est-ce que tu aurais 29 pots ? Faut pas que ça cuise là, dans les tablis de Forgeron ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'il cuise ? Bah pour que ça fasse les renforts. Mais ça le fait déjà, mon jeune ami. Non, non, c'est un établi, hein. T'as pas besoin de flou de feu, c'est un établi quoi. Ah bon ? Donc là, ça le fait automatiquement quoi. Mais c'est ça. Bah ça le fait automatiquement, mais très lentement. Ouais, c'est un peu scandaleux. Je vois effectivement la file d'attente, c'est très triste. C'est assez... C'est assez ouf. Donc si t'as 29 pots à me donner, je suis premier. Bah des pots, malheureusement, j'en ai plus. Tu veux qu'on aille en récupérer un peu ? Ouais. On va faire d'une pierre de coup, tu sais. On va aller... On va aller... Attends, c'est... Attends, on peut pas voir s'il y a encore les cadavres de tout ce qu'on a buté. Parce que moi, j'en ai buté beaucoup, mais j'ai pas pris les pots. Ouais, tu es un rhinocéros, mais bon. Bah non, mais le rhinocéros, il est invulnérable. Ouais, c'est pas gentil ça. Je vois pas comment tu veux qu'on se dépatouille nous derrière. Merde, mais j'ai posé les cailloux, mais ça se trouve, ils vont disparaître le temps que tu reviennes. Nan, nan, c'est bon, je les ai pris sur un. Ah d'accord, t'as 260 cailloux sur toi et tu te promènes là. Ouais, ouais, ouais. En slip, tu m'expliques où tu les as cachés ? Tu veux pas savoir. Bon, bah on va buter ces trucs là, et puis c'est parti quoi. Je vais prendre ma petite épée pour pas casser mon épée en fer. Mais c'est relou ça. Mais si t'arrives... Bah non, je peux pas sélectionner mes arcs et mes flèches. Oh... Je suis pas entruse. Ah nan, reviens ! Bien lâche à moi dehors. Enfin, je veux dire Madame l'autruche. Ah nan, je veux pas ta viande, je veux pas tes os, je veux ta peau. Ah bah voilà, parfait. Bon bah moi j'en ai 33 là maintenant de peau. Ah les hyènes, elles sont pleines de peau. Qu'est-ce que de la peau les hyènes ? Elles ont que la peau sur les os, mais justement c'est ce qu'il nous faut. Allez viens, approche toi. J'ai raté. Moi pas. Je l'appelle. Prends ton économe à hyènes. Oh putain, elle m'en a donné taquet. Le soleil qui s'est couché là, m'a un peu fait clippé l'ombre. Il s'est projeté sur... Mais reviens ! C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. C'est ça, attends, chamois ! Attends-moi ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Oh mais c'est... Je suis très mauvais. C'est pas grave. Je vais lâcher toutes ces viandes, ça m'attriste mais bon. Oui bah la viande, franchement on peut s'en passer. Bah c'est bon hein, t'es tord sur l'exploitant. Moi j'en ai 47 là. Oh bon, on a jamais trop de peau. Hop là, t'es ton petit cul de chez moi. Il t'en fallait combien tu m'as dit ? 50. Il t'en a ? 51. Bah c'est parfait, alors on est bien. 54. 58. 61. Bon bah rentrons à la maison et puis... Seulement est-ce que je vais pouvoir... Oui, je suis à 99. Oui, parce que comme j'avais toujours des points entre... Oh putain, il y en a un et il veut que toi. Il y a un mec du camp, il veut que toi. Bah je l'attends. Ah c'est une nana. Ah c'est une nana, c'est une fight. Ah c'est parce qu'on a dû le prendre ta soeur. Bah oui. Oh, j'ai senti que tu te les mangeais celle-là. J'ai vu la flèche passer, je l'ai regardé. Et derrière moi j'entends... Ça va Tarny ? C'est pas nécessaire ça. Ah je vais commencer par mon... Je vais finir par mon cas de flotte avec ces conneries. Ça aussi faudrait qu'on fasse un puits. Ouais, mais les puits il faut que je sois au niveau 20 je crois donc c'est un peu chiant. Et l'expérience, ça ne monte pas non plus à la vitesse de l'éclair. Ah non. Il faut à peu près une heure. Bon, l'autre est le haut. On voit un cinquième de son... d'asservissement. Ah merde, je vais plus avoir assez de... Il faudra que je refasse une expédition. Ça j'ai assez, donc il me faut juste le bois que mon cher Tarny est pas pour. Mais je sais, il y a me carrying too much mais ça va pas être longtemps. Bon, j'ai 128% de poids en trou. J'ai 128% de poids en trou. Normalement je vais le m'effondre. Il est écrasé là. Mais pourquoi t'es tout rouge ? T'en ai piché ! J'ai mon inventaire plein ! Non, il y a plein de cailloux là. C'est bon, ça compte quand c'est... Ah bah non, tant que c'est en fabrication, je suis obligé de rester là comme un gland. Ouais, ouais. Je connais ça. Mais j'attends. Ce sont pas les petits éclairages là que j'ai mis un peu partout ? J'ai même pas fait YAF, mais je vais regarder. J'ai jeté un petit coup d'œil. Alors où est-ce que je vais mettre mon truc moi ? Bah juste à côté de ma forge. Il faut pas se faire chier mémé. Par contre j'y vois que dalle. Alors est-ce que tu peux m'éclairer ? Parce que je vois rien du tout. T'as pas une torche ? Non j'ai pas de torche. Bon si, j'en ai une. Bon. Ah bah tu vois quand tu veux. Là me paraît pas mal là. Voilà. Merci. Parfait. Le giga harnais. Je peux faire des rembourrages ? Ah oui d'accord, d'abord il faut que je fabrique deux rembourrages. Ok, pour ça il faut 10 ficelles trescuires. Trescuire. Et ça c'est rien que pour le rembourrage. Parce qu'après si je veux le harnais intermédiaire, il faut re-trescuire et 30 barres de fer. Ouais c'est un peu... Y'a pas des esclaves mineurs bûcherons s'il vous plaît ? Monsieur combattant je m'en fous en fait. Ouais bah ouais. Déjà plus combattant ils le font assez mal. Déjà oui c'est... C'est pas brillant. Des farmers ce serait sympa qui est comme ça que nous quand on va expéditionner. Là on peut expéditionner tranquille. L'esprit libre. Avec la satisfaction de savoir que quand on rentrera chez nous on aura plein plein de matériaux. Il m'a fait peur ton cadavre encore. Ah mais ça c'est l'effet de mon cadavre. Oh putain la vache. 30 barres de fer trescuire. Et avant ça il faut d'abord faire 10 ficelles trescuire. Oh mais... Putain mais ça veut dire que toi il te faut un milliard de décorses quoi. C'est un peu sale deal si j'ai bien compris. Moi il me faut un milliard de décorses quoi. Mais écoute c'est pas urgent non plus quoi. Mais non c'est sûr. Euh... Ouais cela dit avec ce qu'on a on peut hein je peux les faire là. Ah si tu veux on peut je les faire. Mais dans ce cas là ça veut dire que ton... Oui on va voir plus si on peut je les faire. Enfin t'as 76 de cuir. Donc euh... C'est large. Il manque en fait des fibres végétaux. Pour faire de la ficelle en masse. Euh... On en a 48. T'en faut combien de la ficelle ? Parce qu'on est 25 sur moi en fait. Ah t'en as 25. Ouh... J'ai peut-être 10 et 10 normalement si j'ai pas de bêtises. Fais voir. D'abord le rembourrage. Il faut 10 et 10. Et après il refaudra... Ah bah non. Ah non. Je le dépose tu vois là dedans là. Vas-y fais péter. Vas-y on va. Ah par contre il faut que j'aille chercher tous tes trucs aussi. C'est bon. C'est bien. Donc je récupère le cuir aussi. Et il va falloir que je récupère la barre de fer. J't'ai joué tout ton cuir hein mais... C'est gentil. Je t'en prie. Et 100 barres de fer. Ça devrait le faire quand même. Il faut qu'on ait un bel arnais. Voilà. Alors d'abord je vais fabriquer ça s'il vous plaît. Là je vais fabriquer deux. Allez on fait des flèches. On fait des flèches. On fléchouille. On fléchouille. C'est bien sûr. Viande putride. Oui je sais j'ai de la viande putride sur moi les gars. Mais tu peux pas être au four et au moulin. Ça me parait bien compliqué. Ah bah là-bas y'a plein de cailloux. Je vais aller me chercher. Ah bah là y'en a plein. Pardon les amis. Hop. Ouais bah il va falloir de la fibre végétale. En somme. On en a plus du tout. Putain mais attends mais t'enis de merde. Quoi ? Je viens de tomber sur un coffre y'a 78-18 viande putride. Tu fais une collection. T'as trouvé ma collecte. S'il te plaît laisse-la. Bah non. Ça attire des trucs. C'est des éditions limitées. Bah ça je peux bien le croire. C'est pour ça que d'ailleurs y'a des dates limite de consommation. Du coup y'a des sacs avec de la viande putride un peu partout. Allez hop. Alors on va pas manquer de bouffe hein. Non on va pas manquer de bouffe. Bon il me faut des fibres alors il faut que j'aille dans un coin où y'a de la fibre végétale. Il t'en faut combien ? Bah c'est pour nous construire tu sais au moins les bottes et les gants et le chapeau pour les pannes légers. Oui mais ça c'est pas un chiffre que tu viens de me donner. Il t'en faut combien ? Ah mais d'accord tu fonctionnes comme ça. Ah bah moi je veux travailler avec que des chiffres. Toi t'as besoin de chiffres ok d'accord. Ah il faut des chiffres je vais lui donner des chiffres. Euh 10, 15, 15 et 10, 25. 25. 25 c'est celle ? Non je peux en faire 14. Tu t'es fou de ma gueule Mikey. Je peux en faire plus, je peux en faire plus. Je vais te casser la bouche Mikey. Je peux en faire... Je peux en faire 31. Ah bah tu vois quand tu veux. Je vais annuler ces flèches là. T'as vu le nouvel arnais ? T'as vu ? Ouah super ! Ouah c'est super tendance cette ancienne. Yeah ! Rembrache pour le placement intermédiaire. Fat ! Alors si il faut pas le prendre parce que c'est avec ça que je fabrique toi. Si je le veux, si je veux le prendre 1, 1. Mais il te sert à rien Gogol ! J'entendrais pas, je voulais pas réparer ça. Oh peut-être que j'ai peut-être une connerie non ? Cato, il va falloir qu'on pense aller chercher de l'eau aussi. Parce que je vais les nourrir. Ouais. Ah bah tiens, d'ailleurs t'es tort, tu peux récupérer ton arnais directement. Cool ! Ah je suis ar ! T'es ar ? Ouais, valeur d'armure 22, défense contre l'armure 14. Oh mais c'est n'importe quoi ! Oh là là ! Et putain en terme d'armure là c'est n'importe quoi. Oh je passe à 32 d'armure ! Oh ! Eh merci mec ! Oh bah je suis en pris. C'est trop bon. Bon là ce serait cool qu'on arrête de mourir et de tout refaire à 0 à chaque fois. S'il vous plait. Pour aider. Par contre, tu t'es foutu de ma gueule parce que je vois que 5 fibres en fait. Oui bah les voilà. J'en ai mieux rajouté 25. Dans l'établissement d'armure. Tu veux qu'on te parle un chiffre, mais les chiffres c'est pas ton truc hein ! Oui si merde, je fais des bêtises, pardon. Non. Je fais de la bêtise. Euh... Donc, je veux... Ah oui mais il me faut de la peau. Alors par contre je vais échanger donc tu peux pas le cuir. Ah re-stocker d'accord. Que j'ai là-dedans. Contre les 46 pots qu'il y a là-dedans. Voilà. Hop. Hop. Je récupère les 46 pots. J'espère que j'aurai assez de pots. Je ne pense pas mais... C'est-on jamais. Voilà. Hop. Ah pardon. C'est moi ou... Mais non parce que ce bordel va y avoir un putain de bug là. Sur quoi ? Mais tous les sacs que Kedge parle disparaissent. J'avais fait... Non mais putain je viens de perdre 60... 80 flèches là ! Mais... Je l'aimais. Mais pourquoi je t'avais fait un stack de 80 flèches et je les ai posé par terre et le stack est disparu. Oh putain mais ça me fait chier. C'est quand même assez pute ça par contre. Ça j'avoue c'est pas... J'ai envie de m'ouvrir les veines. Oui non mais ça... J'ai envie de t'ouvrir les veines. Non merci. J'ai envie de t'ouvrir les veines. Ah bah si. J'y suis pas rien moi si ils ont disparu. J'ai pu avoir assez de brindilles. Du coup j'ai plus de raison de vivre. C'était juste des 80 flèches. 80 flèches de ma vie. Eh c'est assez taquin. J'avoue. J'avoue c'est plus... Bon allez après on va aller chasser parce que j'en se fais chier quand même. Oui. Oui puis il me faut... Il faut que j'aille chasser. Elle va déconnecter comme d'habitude. Comme d'habitude oui. Il me faut encore. Voilà. Allez on va faire 30 flèches de plus. Ça va pas trop compenser les 80. Mais bon c'est psychologique. Il faut bien que je me fasse du bien. Je vais laisser ma pioche à la maison. C'est des fois qu'il nous arrive quelque chose de très triste. Bon bah voilà j'ai un stuff plutôt sympa. Et puis en fait j'aimerais te construire le reste toi. Mais du coup il me manque de la peau. Oh c'est pas urgent c'est pas grave. On va se promener. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Alors attends je vérifie que sur moi j'ai rien de précieux. Non je vais 22 pierres on s'en fout. De la viande putrine on s'en fout. Par contre faut qu'on aille d'abord chercher de l'eau au monde. Ouais ouais comme d'habitude ça va être sur notre chemin. Je sais où es-tu ? Je suis dans notre maison. Je vais essayer de te donner des flèches mais du coup je panique un peu. Je vais les poser dans l'établis d'armurier tiens. Je vais en poser 50. Bah vas-y. Et mets-le dans l'établis d'armurier. Et t'en profiteras pour prendre tes bottes. Que j'ai confectionné. Rien pour toi. J'ai marqué un petit mot dessus. Bah oui mais je suis comme ça. Bon rien que c'est bon. On a toujours tes plafonds en gré. C'est pas la folie là les valeurs d'armure des bottes. Mais c'est pas la grande folie non plus. Bah parfait. On est bien. Et oui. Putain tu m'en as fait 50. Bah je t'en ai fait beaucoup plus mais le jeu a été une pute. Mais je respecte l'effort. Je vais réparer ma petite hache vite teuf. Ouais ouais. Et on va pouvoir. S'adonner à diverses activités barbarianes. Allez les buter c'est con. Ca fait partie des activités les barbares. Les barbares s'amusent à buter des cons. Les barbares s'amusent à buter des cons. Pas mal j'aime bien le... Est-ce qu'on pourrait aller ? Que ce serait sympa. Déjà il nous faut un coin de dos. En fait y'a... Ouais y'a le pays des araignées là où on s'était fait défoncer mais bon. C'est quoi ceux là ? Y'a un mu. T'es parti à gauche ou t'es parti à droite ? Je suis pas parti en fait hein. Ah d'accord ok. On va partir vers le nord. On va partir vers le nord. Y'aura de l'eau assez rapidement. Et puis après on verra. On va dans le nord là ? On va dans le nord là. Eh j'te pourrais un chamois d'or là. Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Faut pas aimer hein ? Eh ! Tu veux que je te fous de moi à mettre dans la trou ou ta ? Mon dieu Rhinocéros. Mais gaspille pas tes fesses sur des putains de chamois d'or. Voilà. C'est mort. Ah oui ça je confirme ça c'est mort. Ah mais attends. Mais non il faudrait trouver l'entrée de notre trou. Euh... Reformule cette phrase s'il te plaît ? C'est déjà du trou. Y'a le gros boss là. Faudrait qu'on y en soit. Oui. L'entrée du boss. Le fameux trou du boss par contre il faut vraiment... Effectivement. Hop suis-moi là je... Y'a une y'a une derrière toi. Je crois que c'est à la hache qu'on récupère plus de pot non ? J'sais pas là je les ai à la pioche. Moi là j'aurais réussi à récupérer par 4 ou par... Bon bah ça va alors. Ou par 3. Ah oui y'a la fameuse main où y'avait l'éléphant. Oui. L'éléphant chamallow. Ah mais si ça se trouve tu sais y'a encore une énigme à la con. Comme quand il fallait ouvrir le... Peut-être. Moi je le vois bien comme ça. Tu vois y'a une statue. Ça se trouve faut faire encore un sacrifice là où t'avais le journal. Oh putain. Je sais pas. C'est une hypothèse. Ça se trouve c'est... 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 C'est connerie ce que je raconte. Les hypothèses elles vont flipper merde. Peut-être mais euh... Peut-être mais euh... Peut-être que c'est une hypothèse par contre. Bon je vais boire un coup par contre. Hum ! Ah ! Par contre ça s'en fout hein les euh... Les tortues là elles ont rien à branler. Elles te foncent dessus même si elles reçoivent crétence flèche. Le trou il était là. S'il vous plaît j'étais en train de construire ma carte Adam. Ah trop bien maintenant on peut récupérer les têtes des tortues aussi. Génial. Qui l'aurait cru ? Les développeurs ils se sont dit... Ah vraiment l'une des features préférées des jeux dans Conan Exile c'est de ramasser des têtes de gens. Donc on va faire ça vraiment en priorité les gars. Dès que vous faites un mob bam on récupère sa tête. Un mob une tête. Un mob une tête. Voilà. Que ce soit un automatisme les mecs. Voilà faut... Tu réfléchis plus. Un mob une tête. Et le bug des flèches qui disparaissent par terre on le règle ? Oh pfff... Personne utilise les arcs. On veut des têtes. Mettez des têtes. Même si vous mettez deux têtes par mob ce serait vachement bien. Tu vois des bi-têtes. Hein ? Voilà. Putain mais... Des bots. Ouah ! C'est un peu dramatique la mort. Là elle se fait prendre en sandwich. C'est bien. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Et alors attends. Je crois qu'ici on est pas trop allé en fait. Au nord que à l'ouest. Bien. On va remonter par ici. J'arrive. Je vais manger un petit peu mes rôties. La chiquetée. La meilleure rôtée de l'histoire du rôti. J'ai perdu mon tête. Non il est là bas. Non j'ai traversé l'eau. J'en profite pour boire en marchant en courant dans l'eau. Oui c'est un peu ça. T'as rempli ta gourde ? Oui j'ai rempli ma gourde. En pétago, ton outre est pleine. Mon outre est pleine. Est-ce que tu as l'outre humide et balotante ? Oh elle est très humide et balotante. Est-ce qu'elle dégouline un petit peu ? Goutte. Pas de goutte dans tes sacs. Dans mon gros sac. Quoi ? Tiens. Tu as attaqué l'arbre. C'est la rupture. Tu peux attaquer cet arbre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre l'endurance je trouve qu'elle remonte vraiment super vite quand tu restes immobile. Ouais. Beaucoup plus vite qu'avant je crois. Aussi paradoxalement on en dépense moins du coup. Paradoxalement non mais du coup on en dépense moins vu que quand on donne des petits coups ça n'en dépense pas. Donc on se retrouve moins comme des cons à ne pas pouvoir taper à laisser les ennemis nous mâchouiller les glauilles tranquillement sans pouvoir y poster. Tout à fait. Bon pas que j'aime pas qu'on nous mâchouiller les glauilles tranquillement mais... Les glauilles... Il y a du temps et... Il y a un temps et une heure pour ça. Voilà. Mais c'est pas tous les jours. Là ici il y a un petit passage sympa là. On va essayer de le visiter. Je me demande si on n'y a pas déjà été. Hummm... C'est bon je t'ai perdu. Bon en même temps je suis caché. C'est un peu de ma faute. Oui tu... Ouh tu me vois ? C'est bon je te vois. J'suis pas ton clèpe ça. Allez. Allez viens. Eh tu vas voir. Attends je te rapporte mieux qu'une balle. Vas-y bouge pas. Ça s'appelle une hache. Alors bouge pas. T'as pas de hache. Je vois juste ta main là. Ah bon bah regarde les dégâts. Eh fais-tu moins les coincés. Bon d'accord super. Ah si c'est bon je vais. C'est bon vas-y bouge pas reviens. Non c'est lui on va te faire foutre. OUSTE ! 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 J'ai cramé ton panne. Pshhh ! Non ! Pshhh ! Oh pardon. Pas ce qu'il y'a en dessous. Oh c'est charmant par ici. Oh c'est joli joli. Oh c'est charmant. C'est tendré là. Oui j'entends. J'entends. Oui. Qui m'attaque ? Bah là je vois personne. Ah non c'est moi. C'est quoi ? My bad. Bah non mais c'est pas grave. Alors là effectivement je crois qu'on avait couru un petit peu ici là. Une fois. Tu te souviens on avait fait un jog. Mais ouais je me rappelle. On a fait joguer. Bah oui pour les 36 ans des barbares. Ah c'est vieux pour nous hein 36 ans pour un barbare. C'est pas déconner. Oh regarde y'a une espèce de petit passage là-bas. Viens on va y aller c'est joli. Moi la dernière fois que tu m'as dit ça j'ai eu mal au cul pendant une semaine. Mais pas sûr j'avais eu une grosse crise d'hémorroïde. Ah bah oui bah rajoute ça. Avoir une crise d'hémorroïde dans un tunnel je peux vous dire vous êtes pas bien. A cause de l'humidité moi ça me fait des effets bizarres. Ouah. Ouah. C'est sympa. Oh. Ah bah. Vous êtes qui vous ? Sors ton arc Bradford. Il m'a vu. Euh y'a le jeu qui se fout de ma gueule il n'avait marqué pas assez de ressources. Pour me savoir d'un arc je suis trop con c'est ça que tu as dit. Putain mais on est nul. Oh je l'ai touché. Retouché. Bon par contre ils sentent pas les steaks. Oh il manque. Non il a repop. Incroyable. Je suis dis on peut pas le looter mais il n'a rien sur lui. Tu t'approches pas toi. Ils ont jamais rien sur eux ces gros blancs là. Tu repop encore ou pas ? Ça se découpe ça ou pas ? Oh c'est de la caille. C'est de la caillasse. Il faut peut-être y aller à la pioche. Oh y'a du soufre sur eux. Oh bah dis donc du soufre. Ouais ça tombe bien parce que je suis sûr qu'on a toujours pas le niveau pour pouvoir l'utiliser. Ah ouais effectivement faut y aller à la pioche ça marche mieux. Du cristal aussi. Il s'enterre. Moi aussi. Mais bon ça va. Avec nos harnais on tient là. Oh il m'a défoncé ma gueule quand même. Mais c'est psychologique. Bah. C'est psychologique. Ah c'est un roche groin. J'ai sa tête. Tête de roche groin. Allez je la garde. Allez hop ça fera plaisir au développeur. J'aime bien. Tu te sens obligé d'avoir un petit accent avec le roche groin. Et oui hein parce que là ici à Villepontou. Et bah nous on fait surtout un évage de roche groin. Du roche groin. Le roche groin animal caractéristique de la région. Et à quoi ça sert votre évage ? Mais on sait pas encore. Mais on les élève quand même. Allez on se demande comment ça passe. Eh ça se trouve la pioche lui fait des dégâts supplémentaires. Putain il breakdance chaque fois avant de mourir. Il a besoin de la danse de la mort. Je suis un b-boy. Appelez aussi la danse de la mort. Alors. Où allons-nous là-dedans ? Est-ce que nous allons dans ce petit temps ? Il y a des espèces d'oasis à gauche là. Ça te dit qu'on y aille ? Ah bah on connait cet endroit. Tu vois ce que c'est ? Il y a un pied d'un mec là je crois. Une statue unique. Il y a un pied d'un mec. Tu vois un pied juste à la surface du sable. Par contre au-delà j'ai l'impression que tu as des trucs très marrants. Mais attends je suis en train de monter là. Tu montes où ? Jimmy viens là. Mais where are you man ? Là 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 là. Mais là c'est super vague comme orientation. Regarde là. Wouhou ! Ah oui je te vois. Wouah sympa génial. On pourrait s'installer ici. Comme ça on recommence tout. Tout refaire. Bah voilà encore. Parce que comme ça là au moins on est sûr de faire 148 épisodes de Conan. Avec ce principe là. Bonjour ! On l'a déjà visité ça il me semble. Et oui on a déjà été ici. Ah c'est encore là où on va s'amuser à faire tout le tour pour rien. On descend et on va aller euh... Là il y a des ruines là-bas qui m'intriguent énormément. Vraiment hein. Énormément intrigué. Oulala. Je le sens dans ta voix euh... Je les ai vu je suis là c'est vraiment intriguant. Je te sens fébrile là tes morceaux de vie intrigante. Tiens. Je peux récupérer de la fausse mandragore. Oh putain non ! T'es où ? Je suis nulle part. Ah si t'es là. Tu te souviens d'un monstre géant qui avait des cornes et qui nous a tué plein de fois à toute reprise ? Ah non ! Bon on lui dit foc et puis on lui dit on s'en va. Bah on lui dit rien même. Et on s'en va quand même. Tu sais j'ai fait une paillasse quand même de secours. Une paillasse de secours ? Bah euh... Et pour pouvoir... Si on sent qu'on va être dans la merde pour pouvoir reprendre facilement pris de notre corps quoi. Ouais c'est pas bête hein. Ouais non c'est pas tout à fait bête. Non. Et pourquoi tu fais pas la paillasse qui se plie et se dépie ? Bah est-ce qu'il se plie et se dépie ? Et moi je vais la faire. Parire c'est peau permettant de dormir par terre. Bon je fais les deux. De toute façon ça coûte 3 peaux. Par contre tout droit là-bas j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs sympas. Mais à chaque fois on se dit ça. Et finalement on bat patata. Et soit en déçu. Attends on avait trouvé une ville une fois. Une ville avec que des connards qui nous attaquent et un dragon derrière. Ouais c'est vrai que tu le dis comme ça c'est épique. Et vu la fin, ça l'était bon. T'es mort ou pas là ? Oui il est mort. Je suis pas persuadé qu'en butant un scorpion je récupère nécessairement de la viande savoureuse. Ça me parait assez crade quand même. Ah je vais me faire empoisonner ! Ah putain ! Ah attention il nous donne des coups de queue ! Ah ! Non pas ici ! Ouille ! De la peau, de la peau, de la peau. Bon par contre Meish tu veux qu'on se fasse un casque de dalle orgiaque. On peut, je suis à 42 viande. Oh la vache ! Voilà. Donc on peut même inviter des copains là tu veux hein. Il n'y a pas de soucis ! Putain les scorpions ! Still loving you ! C'est une équipe con vers toi ! Still loving you ! Fais gaffe frère ! Still loving you derrière toi ! Donnez toi tuteur ! C'est bien ! Ouais ! Il y a beaucoup. Ah là il me semble pas qu'il nous y fume une fois. Une fouet ! Une fouet ! Une fouet ! Oh ! Ce reste un campement ! Putain je vois très mieux ! T'as deux scorpions sur tes miches ! Ah oui merde ! Oh ! Hop là 360 scopes ! Hop là ! Oh ! J'ai loupé ! Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Mais ouais mais elles font du clipping aussi ! Je fais comment moi derrière ! Putain j'ai été tellement ouf là ! Champion ! Champion ! Bon je peux aussi fabriquer une tannerie je pense ! Génial ! J'ai 80 pots ! Oh bah c'est bon ça ! Tiens regarde le petit campement que tu voulais voir ! Ouais ! Toujours ! Ça doit être le clan des griffes rouges ! Des griffounés ! Alors c'est rigolo parce que dès que tu t'approches la bannière se lève ! Et t'as une petite musique un peu intrigante ! Tout est très intriguant par ici quand même ! Attends tu sais quoi ? Je vais poser un truc ! Regarde moi c'est rocher intrigant ! Impossible de construire ici ! T''es-tu.. T'es-tu où ? Attends je peux pas ! Je veux construire un... Une paillasse mais... Voila ! WHAAAA! Nan 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 putain mauvais plan ! Mauvais plan ! Mouvais plan il y a eu du pop ! Y'a eu du repop à la finie là ! waou waou Nate ils ont des lances les gars mais oui ils ont des lances de hacet et des épais dans le jardin d'Eden ah les vocals es couützen il font coulés du sang dans l'herbe verte de la plaine ooo putain et me défoncer moons la vache los la vache ok daccord oh ooh nan il font super mal on a pas le niveau pour cette plaine on a pas eu le niveau contre cette armée de scimériens prêt a negro les frères le frères ouh ouh j'ai croisé ton frère l'autre fois Merci monsieur le cimerien ! Merci monsieur l'armée de cimerien ! Plus d'endurance ? Ok d'accord je me casse Mais pourquoi on croit être préparé mais on est jamais prêt ? C'est une métaphore pour la vie en fait Je crois que j'en ai eu un J'en ai eu un, c'est bon j'en ai eu un Et le deuxième on peut se faire Les qualités comme un robot Oh putain il avait 3 oeux de schistosaure lui Dans le game du schistosaure Il pèse Bon mais c'est quoi on va mettre un terme à cet épisode là ? Non 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 attends attends Je crois qu'il est essayé vous faites euh... Qu'est ce qui se passe ? D'abord il faut que tu vois ça ! Quoi ? D'abord on va faire un petit teasing Alors tu te mets à 4 pattes D'accord Tu fermes les yeux Et tu tousses Attends Arrête t'es connerie ! Tu vas encore mettre un steak cru là dedans ? Non mais euh... Je te mets pas des steaks tout cru n'importe où ! Si j'en trouve dans tous les corps ! Mais si mais putain ! Regarde ta gueule ! Regarde je suis dans le coin ! Regarde ça ! Regarde ! Baisse toi tête d'aille ! Ah ouais ! On dirait qu'il raconte une histoire qui fait peur à ses copains Oui mais t'as vu lui il est pas humain putain ! On dirait une colonie de vacances et le mec il raconte une histoire assez scout C'est ça ! Et là le tueur il est arrivé et il les a tous buté ! Oh j'ai eu trop peur Billy ! Ah les fils de pute ! T'as posé le... On verra ça à l'épisode suivant ! Est-ce que t'as posé le campement ? Oui ! T'as sauvegardé ? D'accord ! Ok tu t'apprêtes à vite quitter le jeu ! Mais non ! Mais non ! Ah putain bon je te couvre ! Un feu ! Ok ! Attends reprends reprends ! Trois ! Deux ! Un feu ! Bon c'est un signe ! Cassons nous ! Gira ! Oh ! Fou ! Francis ! Bébert ! Michel ! Mais... Ah je l'ai touché je crois ! Ah putain ! Oui il est vexé ! Il est vexé ! Je le sens vexé ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours petit Eucalyptus ! Je vais lui tendre un piège ! Je vais lui tendre une toile moi ! C'est bon je lui cours le cul ! Pour le cul ! Pour le cul ! Je cours ! J'ai pris le stamina ! Oh ! On l'a décanillé ! Vas-y le punch ! Vas-y ! Vas-y ! Récupère tout ce qu'il y a récupéré dessus ! Ok ! Je le découpe ! J'espère que j'aurai sa tête ! Mais je pense que... Bah moi ça fait quoi bon dire ? J'ai dû casser ma... J'suis super déçu ! Bah ouais ! C'est quoi ? C'est un loup-garou ? C'est la grosse déception ! C'est un Nien-Garou ! Il chante avec ses lignons parfois ! Ou sinon c'est pas la chauve-souris qu'on a buté quand même ! Par contre il est méga flexible ! Regarde moi ça ! J'ai fait du yoga ! Bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Et on continuera à explorer à l'épisode suivant ! Oui ! Tout à fait ! Allez à bientôt les jeans ! A bientôt Tornil ! Et à la prochaine les aventures du web ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !